Bienvenue à toi sur ma chaîne Tout est dans la graine donc je me présente, je m'appelle Virginie j'ai 40 ans et j'avais envie dans cette vidéo de vous parler de moi et le sport donc c'est une année où j'ai décidé de me mettre davantage au sport et du coup je voulais t'expliquer un peu mon parcours depuis que je suis née jusqu'à maintenant je te promets de faire ça rapidement et très concentré pour que ça aille vite donc si ça t'intéresse, reste avec moi, c'est parti ! Zouhou ! La première chose que je voulais te dire c'est que déjà quand j'étais au collège on y avait ce fameux cross de fin d'année où tout le collège courait à l'équivalent de 5 km et pendant 3 années j'ai gagné 3 fois la coupe de la première fille de tout le collège à avoir atteint la ligne d'arrivée et donc j'étais petite j'étais en 6ème j'ai gagné en 5ème j'ai gagné en 4ème je suis arrivée 7ème parce que j'étais pas très en forme et en 3ème je suis arrivée première aussi et du coup ça a été une victoire dans ma vie et à chaque fois que je me remets au sport, à courir etc je repense à ces années où je me disais tu es capable de courir, tu es capable de faire, de remporter des victoires donc ne perds pas ça, garde ça dans un coin de ta tête et ne l'oublie jamais que tu es capable donc ça, ça a été une première victoire dans ma vie la deuxième chose que je voulais te dire c'est que dans mon entourage il y a quelqu'un qui est sportif c'est mon père il a fait, étant plus jeune des marathons lui le sport c'est une histoire d'amour et du coup c'est très motivant pour l'entourage de voir quelqu'un qui se bouge parce que ça nous donne déjà un modèle à suivre par la suite alors quand j'étais adolescente j'ai fait du tennis pendant un an j'ai fait de la natation pendant un an j'ai fait du basket pendant un an je me cherchais un peu au niveau sport j'aimais bien les sports collectifs j'aimais absolument pas tout ce qui était gym et danse tout ce domaine là c'était pas du tout mon truc et plus tard quand je suis devenue jeune adulte et que je me suis lancée dans la vie professionnelle je me suis inscrite dans une grande salle de sport qui s'appelle le cercle de la forme à Paris et là j'étais un peu perdue dans le sens où je ne savais pas quoi faire quel programme suivre où aller en plus il y a une salle où il y a énormément de monde ça brasse énormément de monde toute la journée je ne voyais pas les mêmes personnes à chaque fois et du coup pour moi c'était assez compliqué de continuer à faire du sport parce que j'étais perdue je ne savais pas de quoi faire je n'avais pas de programme je n'avais même pas dans ma tête j'y allais je ne sais même pas pourquoi j'y allais bref je n'avais pas dans l'esprit de faire du sport comme ça c'était juste pour un bien-être mais il n'y avait pas trop de recherche c'était faire du sport pour faire du sport à 20 ans j'ai arrêté de fumer la cigarette ça m'a fait prendre du poids l'équivalent de 15 kilos quand je suis arrivée à peu près à 63 kilos à l'époque j'avais 22 ans, 23 ans j'ai dit stop, c'est pas possible je ne peux pas rester sur ce poids là surtout que mon entourage me le faisait bien sentir que j'avais pris du poids donc du coup j'ai commencé à avoir un régime très strict qui était de tout peser tout était pesé et du coup en l'espace de quelques mois je suis redescendue et je suis restée longtemps sur un poids environ de 55 kilos 53, 55 kilos j'étais super bien et c'était mon poids idéal les années ont passé et je suis remontée petit à petit après environ l'âge de 33 ans j'ai commencé à reprendre du poids et je suis montée jusqu'à aujourd'hui 70 kilos et c'est énorme donc ce 70 kilos il y a un moment donné par rapport à vos kilos ce kilo qui vous dit stop, ça suffit il faut que tu fasses quelque chose tu ne peux pas monter plus c'est déjà trop énorme et tu revois des photos de toi quand tu avais 55 kilos 53 kilos et tu te dis waouh j'étais bien je me suis laissée aller petit à petit dans mon poids je ne me suis pas rendu compte que j'ai grossi autant et donc j'ai eu ce fameux déclic et je te souhaite à toi qui regarde cette vidéo d'avoir ce déclic c'est une des premières étapes pour commencer le sport c'est avoir ce déclic c'est ce qui va t'emmener à faire des choses dans ta vie que tu ne ferais pas si tu n'avais pas ce déclic donc voilà ça ce serait un déjà un premier conseil c'est d'avoir le déclic au moins le chercher donc ça peut être à travers les photos ou quand tu te pèses bref voilà alors un des problèmes qui se passe dans ma tête à ce moment là c'est que je me voyais plus mince dans ma tête que ce que je voyais sur les photos quand je me voyais en photo je me disais ah non c'est pas possible c'est pas moi je suis comme ça en réalité mais dans ma tête je me vois mais mince quand je me regarde dans la glace je ne me vois pas aussi grosse que ce que je vois sur les photos donc là ça a été pour moi un choc de voir aussi que mon corps il a grossi et que dans ma tête j'étais restée à 53 kilos donc il y avait un décalage entre le rêve et la réalité alors ce qui m'a motivée à me mettre au sport c'est un jour j'ai ouvert les yeux j'ai ouvert les yeux autour de moi et je me suis aperçue qu'il y a énormément de gens qui font du sport qui courent qui marchent qui font du vélo qui font du skate qui font de la trottinette qui font plein de choses et simplement j'étais dans un quartier de Paris qui est Ballard et du coup à Ballard il y a Aquagym Aquaboulevard et donc tout le côté un peu de cet endroit là de ce quartier je voyais toujours des gens qui faisaient du sport et je rentrais chez moi en bus et je voyais ces sportifs et ça m'a donné envie en fait ça m'a donné envie et je me disais mais moi j'aimerais bien être ceux de l'autre côté c'est à dire celles qui courent celles qui se bougent et non plus celles qui regardent les gens courir donc là je vous mets aussi en vidéo un peu des gens qui quand je suis devant ma fenêtre des fois je me dis allez je reste 3 minutes et je suis sûre que dans les 3 minutes il va y avoir un sportif et ça ne manque pas à chaque fois je me mets devant à la fenêtre je dis je ne bouge pas donc je n'ai pas vu un sportif et là vous voyez il y a des gens qui boitent il y a des gens qui il y a des filles des gens de tous les âges qui font du sport et ça ça a été vraiment une motivation c'est à dire de se dire que aujourd'hui j'ai envie de passer de l'autre côté c'est à dire que quand je cours ou quand je fais du sport il y a peut-être quelqu'un à la fenêtre qui dit j'aimerais bien faire la même chose donc aujourd'hui je veux être celle qui se bouge et non plus celle qui regarde à la fenêtre alors je voulais vous dire aussi que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un bouge-toi tu vas ressembler à une patate de canapé bouge-toi t'es trop gros bouge-toi tu es tu es moche comme ça tu vas devenir obèse etc ça ne sert à rien de dire ça ça fait plus de mal qu'autre chose j'ai eu dans ma vie des paroles comme ça qui m'ont énormément blessée parce que tant que ça ne commence pas par la tête t'as beau dire à quelqu'un de se bouger il ne se bougera pas tant qu'il n'a pas ce déclic donc il faut inviter la personne gentiment petit à petit à faire une balade à faire du vélo se balader se promener se bouger un petit peu d'une manière douce mais ça ne sert à rien de donner des paroles qui sont comme ça tant que la personne dans sa tête elle n'a pas décidé de se mettre au sport parce qu'il faut beaucoup de mental quand on fait du sport et souvent le mental il va revenir et je vous en parlerai juste après pendant un an j'ai décidé de faire l'aquagym l'aquagym qui durait à l'équivalent de une heure une heure par semaine et j'y allais que une fois et je me disais c'est bon je peux manger tranquille à côté je fais du sport je fais de l'aquagym une heure par semaine je me sentais sportive à ce moment là mais en réalité au bout d'un an j'ai eu un résultat de 0 kg j'ai rien perdu parce que une heure c'est pas assez sur la journée ok on perd un petit peu mais il faut voir sur toute une semaine et là mes résultats ils étaient vraiment très pauvres à ce moment là du coup l'année suivante je me suis dit je vais faire autrement mon père est sportif mon père court et du coup je lui ai demandé si on pouvait courir ensemble donc on a commencé à courir une fois par semaine c'était les mercredis donc ça variait entre une demi-heure à une heure et lui il a une montre connectée donc il y avait tout le parcours il y avait mes progressions etc et pendant l'équivalent à aller un an on a couru ensemble et c'était vraiment génial dans le sens courir avec son père c'est super en plus lui il avait l'expérience du coup il a pu me partager un peu son expérience c'était un super coach et il avait vraiment ces petites paroles d'encouragement qui m'ont fait du bien à ce moment là et par contre moi la course à pied c'est pas mon truc je n'aime pas ça même si dans mon passé comme je vous ai dit en début de vidéo j'ai gagné des coupes ça ne veut pas dire que j'aime la course à pied j'aime courir j'aime pas du tout courir c'est pas mon truc mais par contre j'ai beaucoup apprécié de courir avec mon père pendant cette année où on a pu parler prendre des temps de qualité de s'arrêter devant un lac et regarder les canards d'aller dans la forêt on allait dans la forêt et ça m'a fait du bien aussi d'aller courir dans la forêt à côté de chez moi parce que j'ai vu des gens c'était toujours les mêmes personnes qui étaient gros qui étaient mal en point qui boitaient etc courir et se donner les moyens d'y arriver de voir toujours les mêmes personnes aux mêmes horaires parce qu'on avait des horaires fixes et du coup ça ça m'a fait du bien donc je suis montée jusqu'à 2 séances par semaine de course à pied et là j'ai commencé à avoir des résultats donc sur 3 mois j'ai dû perdre l'équivalent de chaque mois je perdais 1 kg en fait donc c'était génial jusqu'au moment où il y a eu cette stagnation de poids où je n'ai plus perdu de poids et là j'ai commencé à me décourager parce qu'à l'époque je ne connaissais rien du sport je ne savais pas comment le corps il fonctionnait et je me posais des milliards de questions je ne comprenais pas je vais courir 2 fois par semaine l'équivalent de 1 heure je t'ai montée jusqu'à 10 km à pied et il ne se passe rien dans mon corps et en parallèle de ça j'écoutais énormément de vidéos sur Youtube de sportives et qui racontaient qu'il fallait varier les sports il faut cette stagnation était normale et qu'il fallait varier que le corps il y a des paliers et il faut dépasser ce palier il ne faut pas perdre des sports etc donc avec mon père on a fait la course Nike de 10 km et pour moi après cette course ça a été comme un aboutissement de la course et j'ai arrêté de courir par la suite alors pendant ce temps où je faisais de la course à pied je me disais dans ma tête mais pourquoi tu t'infliges cette souffrance parce que des fois c'était vraiment de la souffrance quand on monte une côte comme ça qui dure 6 minutes et mon père je disais c'est maintenant que ça devient intéressant ou quand on fait des fractionnés et bien le corps il est épuisé et moi souvent c'était dans ma tête je me disais mais pourquoi je m'inflige une souffrance pour qui je fais ça mais c'est trop inhumain de faire ça et des fois je m'arrêtais et j'étais découragée je me disais mais c'est bon je ne vais pas servir un dieu du sport c'était trop dur c'était trop dur par moments et du coup j'étais complètement découragée à certaines périodes donc il y a eu ça ensuite par la suite il y a eu aussi ce côté où des fois je me levais le matin et j'étais vraiment pas en forme et bien c'est là où j'ai fait mes meilleures performances donc il ne faut pas écouter sa fatigue physique parce que le corps c'est une belle machine et cette machine que notre corps peut nous surprendre dans le bon sens par moments et à l'inverse il y a des fois où j'étais en super forme et là j'ai fait des performances de merde où au bout d'un quart d'heure une demi-heure et bien je m'arrêtais et je me disais cette séance elle est finie parce que j'y arrive pas donc il y a comme un décalage entre enfin il ne faut pas écouter son il ne faut pas écouter forcément sa fatigue ou quoi parce qu'on peut être surpris on peut être surpris on peut être surpris par une séance donc voilà c'est pour ça que c'est bien des routines sportives parce qu'on ne se pose pas la question on y va et on fonce alors un des pièges où je suis tombée dedans c'est de me dire que si je fais du sport c'est bon au côté assiette il n'y a pas besoin de faire trop attention je fais du sport donc c'est bon or en réalité le sport c'est que 20% de la perte de poids et l'assiette ce qu'on mange c'est 80% donc si vous ne faites pas de sport mais que vous mangez bien équilibré vous avez des chances de perdre du poids parce que votre assiette elle est saine elle est bien elle est remplie comme il faut donc vous avez une chance de pouvoir perdre du poids et le sport c'est que 20% mais dans ma tête c'était l'inverse je me suis dit le sport c'est 80% l'assiette c'est 20% donc si je fais du sport je peux manger comme je veux à côté de toute manière je brûle je brûle en faisant du sport or c'était une erreur et un piège dans lequel je suis tombée donc j'ai arrêté de faire la course à pied la course Nike qui était en octobre et du coup après il y a eu les fêtes de fin d'année et tout ce que j'avais perdu pendant l'année de janvier à octobre j'ai tout repris donc je suis remontée à 0 kg de perdu en un an donc j'étais très frustrée ça m'a hyper énervé et j'ai commencé à réfléchir à faire du sport quelque chose que j'aime et là j'ai commencé à faire du fitness donc pendant que toute cette année où je faisais de la course à pied j'ai aussi beaucoup regardé des fit girls notamment sur Youtube il y avait Justine Galis Sissi Mua Thibaut InShape Cara je ne sais plus comment et donc toutes ces filles-là donnaient des conseils au niveau du fitness de la musculation et je me suis dit mais ça ça me plairait de faire du fitness et de la musculation alors j'ai commencé à avoir du matériel chez moi et j'ai commencé à faire du fitness à la maison alors les avantages c'était que je pouvais faire n'importe quand quand je voulais n'importe quel programme il y avait toujours des programmes même Gym TV Gym Direct sur Direct 8 donc du coup c'est en replay sur Youtube donc je pouvais mettre une séance comme ça aussi des séances Fitness Blender c'est notre chaîne sur Youtube bref je pouvais choisir ma séance n'importe quand dans la journée et j'ai commencé à m'y mettre vraiment à fond à m'investir à penser comme une fit girl à m'habiller comme une fit girl à avoir vraiment tout le matériel et en réalité donc j'ai fait ça pendant l'équivalent de un an de faire du sport à la maison et au bout d'un moment j'ai pas eu non plus de résultat parce que j'étais de moins en moins régulière je faisais ce qui m'intéressait je pouvais pas trop sauter chez moi parce que j'ai une oisine en dessous et que j'ai du parquet la place est assez limitée dans l'appartement voilà donc en gros c'était une année où j'ai pris je pense en muscles je me suis musclée mais au niveau physique j'ai rien perdu donc le sport à la maison c'est bien si vous avez vraiment une maison et que vous pouvez vraiment vous dépenser comme vous voulez mais dans les apparts parisiens tout petits et avec un parquet c'était un peu impossible donc du coup j'ai réfléchi où je pouvais faire du sport et à moins de 5 minutes de chez moi j'avais pas envie de prendre les transports pour un quart d'heure sinon j'irai jamais si c'est un quart d'heure si je dois prendre le bus pour aller au sport j'irai jamais donc j'ai trouvé une salle de sport qui s'appelle le club moving qui est qui est dans ma ville le club moving qui est dans ma ville et là c'est une petite salle de sport familiale avec des professeurs qui sont vraiment top et et j'ai accès à toutes les machines et du coup aujourd'hui je pratique le sport en salle et avec des cours collectifs où j'aime beaucoup le body pump sinon je fais de la course toujours je continue un peu de cardio sur le tapis du vélo du rameur bref quoi je fais plein de choses dans cette salle donc j'aime beaucoup l'ambiance le côté familial c'est une petite salle donc du coup on revoit toujours les mêmes têtes c'est ce qu'il me fallait aussi je commence à côtoyer des gens bref quoi c'est super donc voilà j'en suis là pour le moment et donc cette année j'avais envie de vous partager un peu ce côté sportif de mes journées dans mon assiette de ce que je mange parce que je veux vraiment des objectifs après avoir échoué pendant 3 années on va dire 3-4 années à faire du sport aujourd'hui j'ai envie d'avoir des résultats donc les résultats je vais pas me peser toutes les semaines les résultats je les veux en centimètres donc il va falloir vraiment que j'établisse un programme que ça soit avec un coach sportif ou alors j'ai acheté le livre de Sissi Mua qui donne des programmes pour les débutants en salle etc donc j'ai envie de suivre un programme et de m'y tenir et essayer d'aller au moins 3 fois entre 2-3-4 fois par semaine au mieux 5 fois par semaine au sport l'équivalent de 1h pour avoir des résultats en tout cas ce que je peux vous dire par rapport au sport c'est que je ne cherche pas à ressembler à une fit girl moi je fais du sport pour me sentir bien pour être bien dans mon corps si c'est trop dur j'arrête dans le sens où j'ai pas envie de me dépasser j'en suis pas encore là dans ma tête j'en suis pas qui pleuve qui vente qui bref quoi d'y aller même si t'as pas envie moi j'ai envie que le sport ce soit vraiment une habitude au quotidien et que ça me fasse du bien j'adore la sensation qu'on a juste après le sport de cette endorphine qui de cette hormone qui procure du plaisir après le sport où on se sent bien et voilà donc ça c'est vraiment une des choses que je recherche c'est le plaisir le plaisir en se faisant du bien que ça soit au niveau alimentaire ou physique la chose aussi que je voulais vous dire c'est que le sport j'ai envie que à travers le sport ça me rend ma vie beaucoup plus carrée c'est à dire au niveau des repas ça soit plus carré au niveau de ma route sportive ça soit plus carré et au niveau de mes heures de sommeil ça soit plus carré moi j'ai une vie au travail où un coup je commence le matin un coup je commence le soir donc j'ai une vie très irrégulière à ce niveau là mais j'ai envie qu'à travers le sport ma vie soit beaucoup plus carré que je me couche à des horaires raisonnables et que je me lève à des horaires raisonnables et que je mange d'une manière raisonnable je voulais aussi vous dire qu'à partir du moment où vous payez une salle de sport assez chère ça vous motive à y aller parce qu'à partir du moment où vous déversez de l'argent pour quelque chose c'est que vous voulez des résultats donc moi je vous encourage aussi à aller dans une salle de sport si vous voulez des résultats et j'essaye aussi maintenant d'avoir des objectifs réalisables et atteignables donc ce sont des petits objectifs mais voilà je vais essayer de m'étenir tout 2018 et je vous ferai un bilan régulièrement de mon année en tout cas ce que je voulais vous dire aussi c'est que pendant ces trois années j'ai compris beaucoup de choses sur le sport sur la nutrition sur aussi comment moi je fonctionne comment mon corps réagit par rapport au sport donc j'ai une certaine connaissance de moi depuis quatre ans et donc je veux continuer à aller un peu plus loin chaque jour un petit peu plus loin pour me surprendre et me dépasser donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc mettez-moi un like si c'est le cas mettez-moi aussi en commentaire comment vous vivez le sport ça me ferait très plaisir de vous lire donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vous dis bye bye à bientôt